wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer les baskets de jordan dans la map tinie town et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer les baskets de la map qui est juste ici donc la sixième map qui est faux fish topia donc j'ai commencé par tinie tinie town et vous allez voir qu'en réalité c'est assez simple voilà tinie town pwr donc jouer avec le public quoi pourquoi pas ce que peut-être en privé mais je crois qu'en privé je peux pas le lancer parce que il faut être minimum deux mais je vais quand même essayer de le lancer voir si je peux le faire en solo comme ça je serai pas dérangé mais je ne sais pas si ça va fonctionner bon pour l'instant ça a l'air de chercher non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas tout seul donc je dois lancer en public ok donc quand vous arrivez dans la map vous arrivez ici et là en fait il y allait les chaussures qui sont juste là et là en fait pour récupérer les chaussures vous appuyez sur carré et là en fait ils vont vous dire vous devez terminer la mission et la mission c'est d'obtenir 200 lingots à tinie town pour obtenir les chaussures alors pour obtenir les chaussures ce que vous faites pour obtenir 200 lingots donc les lingots c'est tout simplement des pièces d'or donc soit vous visitez la map et vous essayez de trouver des solutions par vous même mais là je vais vous en donner une toute faite la solution c'est d'aller dans le best toast qui est juste en face des godasses des chaussures vous rentrez là dedans et là en fait vous allez attendre et ça va augmenter tout seul vous attendez ici et vos pièces d'or vont augmenter tout seul bien entendu moi ce que je vous conseille c'est de réaliser le défi qui est juste ici donc là il vous demande par exemple regardez là j'ai déjà pris six pièces parce qu'en fait les autres les autres joueurs vont réaliser les commandes à ma place donc soit de vous les aider à réaliser les commandes ou soit vous les faites vous même donc là il faut un poisson vous allez chercher un poisson qui est juste là hop vous le mettez ici grand ordre voilà ensuite il faut c'est quoi ça du pain je crois donc le pain ça je ne sais pas il est là le pain il est là ah et pour avoir du pain il faut deux poissons il faut du fish il faut un fish comme ça et un poisson comme ça donc là je peux en donner un up avec du fish up et comment ça se fait ah ben non c'est bon en fait ok c'est moi j'ai capté en fait fait que je donne un poisson frottin et un poisson normal pour obtenir du pain enfin une sorte de pain comme ça qui était juste là donc là il faut des frites et pour obtenir des frites faut donner du poisson frottin donc là bah hop je prends du foie tour du poisson frottin je lui donne des frites pour maintenant il faut lui donner du poisson donc il faut prendre du poisson voilà bon on est en train de me voler tout donc vas-y ouais je le mec ok bah après c'est rien il va faire les trucs à ma place mais bon là je donne le poisson ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné ah si non peut-être pas retirer vos poissons donc peut-être qu'il faut que j'en donne plusieurs donc un nécessaire ok et là pour finir bon il fallait des trucs comme ça donc voilà vous allez devoir faire des commandes comme ça pendant plusieurs minutes donc vous regardez ce qu'il est marqué sur le sur le tableau là il faut de l'eau donc pour avoir de l'eau il faut lui donner du shield donc le shield il apparaît ici voilà le mec il était déjà en train d'en prendre pour lui donner du shield et je pense qu'il en faut deux ouais c'est ça j'en donne un ici un un là voilà et normalement c'est bon ça va aider l'eau a peut-être qu'il fallait donner un gobelet en fait le gobelet ben c'est aussi du shield là il ya le poisson jaune si jamais vous demandez poisson jaune et je pense que c'est tout donc voilà moi je vais rester là je verrai enfin je vais pas je veux pas faire le jeu pas avoir je vais pas récupérer les 100 pièces parce que ça m'intéresse pas de toute façon ça donne que des xp et je suis déjà les vols 203 et en plus ça donne un petit un petit aérosol de basket qui pour moi je m'en fous un peu mais bon bref là je fais cette vidéo pour vous aider parce que vous me l'avez demandé en commentaire donc là quand vous avez récupéré vous avez récupéré 200 pièces vous ramenez les 200 pièces d'or juste ici pour récupérer les chaussures donc ensuite ben là là quand vous avez terminé celui ci voilà je vais vous présenter le prochain ok donc le prochain ses fiches topia qui est juste ici donc c'est le sixième 1 2 3 4 5 6 fois c'est ça c'est le sixième la sixième ville donc il a un peu chiant aussi à faire mais je vais vous expliquer ce que vous devez faire donc jouer en public de toute façon en réalité un fiche topia et tinny town c'est les deux plus chiants à faire parce qu'après là c'est un petit jeu assez sympathique avec des couleurs il ya une montagne où il faut escalader ça se fait très très vite il ya un death runs et il ya un autre le premier c'est un jeu aussi avec des couleurs voilà c'est deux petits trucs assez sympa par contre tinny town bas c'est un peu de l'air paix voilà c'est pas c'est pas trop mon style et ici bas c'est un jeu un truc de pêche qui n'est pas trop mon style non plus mais voilà là ce que vous allez devoir faire quand vous êtes dans la map c'est déjà d'attendre à 70 secondes pour que le jeu se lance donc c'est ce que je veux faire ok donc quand vous arrivez dans la map ce que vous allez devoir faire regardez c'est ici à gauche vous avez une image de jordan ici et en fait il va vous demander des rift shift rift shift fish rift fish voilà moi je suis vraiment mais éclaté en anglais c'est un truc de fou en fait ce qu'il faut c'est des poissons paille il vous faut huit poissons faille donc ce que vous allez faire déjà c'est de créer une canne à pêche alors pour créer une canne à pêche je ne sais pas trop comment on fait attendez je vais réfléchir je pense que c'est par ici je crois que c'est par ici crafting canne à pêche donc il vous faut une pièce de rouage que j'ai déjà normalement crafting un mot crafting je te redis je crois que c'est ça attendez là c'est quoi la fishing rod franchement je sais pas je vais réfléchir attendez je vais essayer de le faire crafter ça ça ne marche pas si je fais ça ah oui ça je peux donc là c'est deux hausses et une et une un rouage et là regardez ça m'a donné une canne à pêche donc première chose que vous faites c'est que vous venez ici et vous créez votre canne à pêche ensuite vous pêchez des poissons des poissons faille donc bien entendu sont sûrement un peu rares à avoir donc vous allez devoir pêcher pendant un petit un petit moment donc bien entendu aussi pêcher dans des coins de pêche donc là c'est un coin de pêche parce qu'il ya un rond une vague on voit qu'il ya des poissons en dessous donc pêcher dans ses coins de pêche là regardez il ya plus de coins de pêche le coin de pêche il vient de disparaître donc ne pêcher plus ça sert à rien vraiment trouver des coins de pêche pour avoir beaucoup plus de chances de tomber sur des poissons faille ok donc regardez ah non là j'ai eu un poisson ressort c'est pas ça qu'il me faut what the fuck ok j'ai eu un poisson faille mais j'ai cru que ma canne à pêche est allé allé se casser je me suis dit qu'elle était cassée et que j'allais devoir aller en allé en créune mais non ça va ouf je suis sauvé donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le poisson faille et je vais montrer ce que vous allez devoir faire je vais l'apporter au home juste ici et je vais l'apporter là où justement il ya l'image de jordan en face de moi et normalement vous allez devoir en apporter huit au total donc à regarder le le point de pêche est réapparu donc ça c'est plutôt pas mal ok donc ici vous appuyez sur carrie promettre un poisson faille et vous allez continuer à pêcher des poissons failles jusqu'à temps d'en apporter huit au total comme ça mais vous débloquerait les chaussures donc je pense que les chaussures attendait que je réfléchis donc je vérifie un truc ok donc les choses quand vous avez apporté les huit poissons faille en fait vous devez vous diriger par ici ah voilà juste ici regardez juste ici il y aura les baskets à récupérer donc vous faites collecte chose mais là en fait il faudrait réaliser une mission complète jeune ou rift fish aquariums de collecte chose donc voilà il faut à collecter oui poisson faille les apporter près de l'image de jordan pour collecter pour ensuite récupérer les chaussures de jordan juste ici donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace